Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je suis née dans une famille où on m'a dit qu'on pouvait changer le monde, c'est très prétentieux, mais je continue d'y croire. Et j'ai choisi ce métier parce que moi je suis née dans une famille de paysans, donc il n'y avait rien qui disait que j'aurais été journaliste, ce n'était pas forcément évident. Quand je commence un film, de quoi j'ai besoin ? Non pas tant d'un sujet, d'un beau sujet, j'ai besoin d'un point de départ. J'ai besoin qu'il n'y ait non pas un sujet, mais un projet, c'est-à-dire la promesse de quelque chose. Je travaille toujours avec les mêmes caméramens et les mêmes ingénieurs du son, parce que c'est une équipe quand tu fais un film. Moi je suis la réalisatrice, j'ai envie de raconter une histoire, mais c'est important de la construire avec les gens avec qui tu travailles. Au fond, je fais mes films à partir de mes questions, des difficultés, des doutes, des incertitudes. C'est ça mon moteur. C'est surtout pas des affirmations. Je prépare le moins possible pour garder mon appétit pour le tournage, pour ne pas trop en savoir justement. Pour rester dans une position d'ignorance, finalement. C'est Julien Greene qui disait, j'écris des livres pour savoir ce qu'il y a dedans. Et moi je fais des films pour savoir ce qu'il y a dedans. J'aime beaucoup filmer, j'aime beaucoup interviewer les gens, j'aime beaucoup le montage. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je fais des histoires très longues, alors quand tu dis, tu dois faire un 90 minutes pour la télévision. Parce qu'un film, c'est des choix qui sont faits. J'ai accumulé peut-être 40 heures de rush pour un film d'1h40 ou d'1h45, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont tombées, qui ont disparu. C'est toujours un moment à la fois très douloureux, parce que tu sais qu'il va falloir que tu choisisses. Et puis ça va être très fastidieux, parce qu'il faut tout regarder, il faut tout dérocher, il faut tout écouter. Mais en même temps, c'est absolument fascinant. Un montage, ce n'est pas un best-of, ce n'est pas un bout à bout des plus beaux moments, des plus belles scènes. C'est une construction qui obéit à des tas de règles. J'aime beaucoup faire du documentaire pour ça, parce qu'il y a à la fois l'image, il y a le son. Tu peux travailler les deux en même temps. C'est très puissant, je trouve, comme média. Faire ce qu'on peut pour que des choses adviennent, pour que des choses arrivent, pour que la rencontre soit possible. Et c'est ça, mon travail. Et je pense qu'on a de plus en plus besoin de réalisateurs engagés. Moi, je revendique le journalisme, parce que je suis d'abord journaliste, j'ai toujours dit. Je suis réalisatrice et je suis écrivaine. Mais moi, mon métier, c'est de raconter des histoires. Et le cinéma, justement, c'est pas des images. C'est autre chose, c'est des plans. Le cinéma, un film, c'est construit un regard. Un film, c'est une construction. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce que je fais, c'est de raconter des histoires qui permettent aux citoyens, ensuite, de pouvoir agir. Ensuite, une fois le tournage terminé, le cinéaste s'en va, son équipe s'en va. Et la question est, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi ? Je voulais te remercier infiniment. Et je tire une certaine fierté d'avoir aidé à financer, par un tout petit don, une sorte de micro-financement. Une bonne partie de tes films, mais nous les avons tous. C'est partie des souscripteurs. Voilà. C'est super, merci. Exactement, et ces films-là sont une merveille. C'est une bénédiction pour nous, sur le plan personnel, sur le plan de ce que nous faisons ici, à Vernay-les-Bains. Je pense que les films, à un moment, ils arrivent à un bon moment. Je vais te raconter une autre histoire. Une fois, j'ai écouté d'Avignon, on passait à un autre film, qui s'appelait « Les déportés du libre-échange ». Bref, c'est une petite salle municipale. J'étais venue, enfin bref, ils avaient beaucoup insisté pour que je vienne. Il y a un monsieur qui arrive très ému, quarantaine d'années, il avait des petits sacs dans la main. C'était des lentilles bio, des pois chiches. Il m'a dit « C'est pour vous ». Je lui dis « Merci ». Il me dit « Oui, parce que moi, j'étais cadre chez Monsanto, et j'ai vu votre film. » Le lendemain, j'ai dit à ma femme « Je démissionne, je reprends la ferme de papa, et je passe en bio ». T'imagines, on s'est tombé dans les bras l'un de l'autre, on s'est mis à pleurer. Enfin, c'était un truc de fou. Alors, cette manière de filmer, si vous permettez, je pourrais l'appeler « un regard furtif aléatoire ». Je note. Ça faut noter, là. Regarde furtif aléatoire. Bienvenue.